Shalom, Shalom, je vous salue dans le vent de Jésus. Moi c'est le prêt Atchalei Marus Pejus, je suis étudiant à l'Université d'Abonne-Kalari, en Codem à l'éducation, j'ai 22 ans et je suis un membre, un invité de la conférence organisé par ULC et dans le thème dont nous avons eu à parler tout au long du séminaire était la véracité de la Bible, la Bible en est vraie. Tout au long de ce séminaire, j'ai compris beaucoup de choses, beaucoup de choses qui m'ont été données, j'ai reçu beaucoup de choses, accumulé beaucoup de choses, que j'ai reçu au-delà de ce que je peux m'imaginer. Voilà, tout au long de ce séminaire, nous avons eu un enseignement sur l'origine du monde. La Bible nous a enseigné, la Bible va su nous expliquer à travers le videur, comment le monde fut créé par Dieu, que le monde est sorti du mien, comment Dieu a créé le monde à partir du mien, que le monde a été créé dans le vide. Nous avons eu des versets bibliques qui nous l'ont attesté. Nous avons aussi eu la notion de comprendre que le monde a été créé par la parole de Dieu. Les lois du monde ont été régies par la parole de Dieu, mais des lois naturelles et des lois spirituelles. De ce faire, nous avons aussi parlé de l'homme depuis la généalogie, je veux dire la généalogie jusqu'à présent et nous avons compris qu'au commencement, Dieu avait créé Adam, ensuite Eve. Et il s'est fait qu'il vivait paisiblement dans ce monde, dans le jardin d'Éden, quand et l'ennemi est venu s'interférer entre eux. Nous avons eu à comprendre que l'ennemi qui est le diable a tenté et erre de désobéir à Dieu en mangeant le bruit de conduit. Et par mégade, et Adam aussi, et à manger ce bruit connaissant, étant bien conscient de ce que Dieu a interdit cela. Nous avons compris à travers l'enseignement que c'est ce tact commis par Adam qui a aujourd'hui induit le péché au niveau de l'homme, parce que Dieu avait, d'après les versets, Dieu avait donné la loi à Adam de ne pas manger tel fruit du jardin. Mais le diable, bon, il a su manigancer une ruse pour pouvoir déformer la parole de Dieu. Et c'est ça qui a amené une malcompréhension au niveau de Eve et Adam s'est laissée entraîner par cette erreur. Nous avons vu également que, après avoir péché, l'homme, ayant pris la conscience qu'il était nu, a voulu cacher sa nuvité aux yeux de Dieu. Donc, il avait pris des feuilles de plantes et s'était fait de couverture. Et Dieu était venu dans ce jardin, et à sa surprise, il appelait Adam, mais il ne répondait pas. Jusqu'au moment où il a répondu, Dieu lui a dit, mais pourquoi tu te caches? Et Adam a dit, voilà, qu'il était nu, c'est pour ça il se cachait. Et Dieu lui a demandé, mais qui t'a dit que tu étais nu? Donc, c'est là que la conscience du péché a commencé, là l'homme a pris conscience, ça a commencé par prendre conscience du péché. Et nous avons aussi appris que Dieu les a donné des vêtements de peau, hein, des vêtements de peau d'animaux pour cacher leur nuvité. Et voilà, et c'était la justice de Dieu. Et nous avons compris également que, et c'est un peu le cas qui se passe également dans le monde où l'homme a sa propre justice, mais qui est souvent différent de celle de Dieu. Dieu. Et je me suis retrouvé dans ces passages où, oui, je me suis retrouvé dedans, je pense au sens où nous, nous pensons par nos propres moyens de faire le bien. Nous cherchons à faire le bien par nos propres moyens. Et la Bible nous a montré en réalité que nous ne pouvons pas faire du bien parce que notre justice est bien éloigné de celle de Dieu. Et pendant la suite des idées, nous avons eu l'histoire de Caïn et Abel. Et nous avons compris que, arrivé à ce niveau, Caïn et Abel ont présenté des offrandes devant Dieu. Et Dieu a rejeté l'offrande de Caïn et accepté celui d'Abel. Et, suite aux explications du leader, nous avons compris que, en réalité, l'offrande de Caïn n'était pas la moindre. Mais, il y avait quelque chose que Dieu cherchait. Nous avons compris que l'offrande d'Abel, qui était un agneau, un agneau, un premier né de tous ses, de son troupeau, un agneau, je dirais, saint, Dieu a grillé cela. En ce sens que, voilà, il y a eu le sang de l'agneau qui est versé. C'est pas là que Dieu était en train de nous montrer et nous révéler, en quelque sorte, une image de ce qui allait se passer à travers le sacrifice d'Abel. Parce qu'il avait donné un agneau qui était un agneau saint et le sang avait coulé. Et Dieu a créé ce sacrifice. Par contre, chez Abel, il n'y avait pas d'effusion de sang. Il avait donné les fruits de ses récoltes, tout ça. Et nous avons aussi compris que Caïn a mal reçu la décision de Dieu. Il s'est mis en colère parce que Dieu n'avait pas accepté son enfant. Et il avait résolu dans son cœur de tuer son frère. Et Dieu l'avait avanti d'avance de ne pas le faire. Parce que le péché était devant sa force. Mais il a fini par le faire. Et dans la suite de l'étude, nous avons compris que, et Caïn aussi, après avoir fait cela, Dieu est venu, est venu vers lui. Il lui a posé des questions. Qu'as-tu fait ? Et nous avons vu également que Caïn a renié cela. Il a renié, il dit, voilà, et qu'il n'a rien fait. Voilà, il a fini, il renié cela devant Dieu. Mais Dieu qui est Dieu, qui voit tout, connaît tout ce qui se passe. Connaît tout ce qui se passe. Et également, nous avons su comprendre à travers ce passage que Dieu qui connaissait tout, pourquoi se donnait-il la peine de poser cette question. Le lutteur nous a su expliquer que c'était pour, Dieu lui a posé la question, pour espérer qu'il se répandre. Pour lui donner le temps de se répandre. De se répandir, je veux dire. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est ainsi, le péché a évolué depuis Caïn jusqu'au, à l'autre jour, je dirais. Nous avons eu aussi un palais de l'histoire et de la Bible. Et depuis David jusqu'à Jésus, la Genoilie de David, le fils de David, la descendante de David. Et on nous a aussi éclairés en ce qui concerne les Moïseurs et les Prophètes. Comment Dieu, dans le but de racheter son peuple, dans le but de nous faire revenir à lui, et a su, par les prophètes, par Moïse et les prophètes, et préparer un seul plan du salut qui a été accompli à travers l'enseigneur Jésus-Christ. Nous avons eu à parler de la loi. Dieu a donné la loi au peuple d'Israël. Et ce peuple, malgré qu'ils avaient la loi, ne cessait de pécher. Malgré qu'ils avaient la loi, ils continuaient de pécher. Et les enseignements nous ont expliqué que la loi, en réalité, c'est une ombre, quelque chose, des choses à venir. La loi, en elle-même, n'est pas parfaite. Mais quiconque se donne à la pratique de la loi, et de compte en compte, on a vu que ne peut réussir à obtenir le salut de Dieu. Parce que la loi, elle-même, elle est déjà compliquée, puisqu'on ne peut la mettre en pratique. Et voilà un peu ce dont Moïse nous a expliqué, la loi est venue par Moïse. Et nous avons également compris que cette loi qui nous a été donnée nous a rapprochés du Christ, du Sauveur Jésus. Et moi, ma occupation première, lorsque j'étais venu, c'était lorsque j'ai pris conscience de mon état de pécheur que j'étais. À travers les enseignements, j'ai vu que j'étais pécheur. Parce que j'ai compris que par la loi, je ne pouvais pas acquérir le salut. Je l'ai compris, le leader nous l'a expliqué. Et étant conscient que j'étais pécheur, je suis né dans le péché depuis tout ce temps, et qu'en essayant, en m'efforçant de m'en sortir par la loi, je n'y arriverais pas. J'étais dans cette attente de comprendre quel était le plan de Dieu pour mon salut, pour que je sois sauvé et livré du péché. Et dans la suite des enseignements, nous avons aussi appris que Dieu avait déjà tissé un plan pour que nous sois sauvés. Dieu avait déjà établi un plan de salut pour toute l'humanité. Et ce plan devait passer par le Seigneur Jésus. Ce plan était accompli par l'œuvre de Christ sur la croix. Et en ce sens où Dieu nous a, dans l'Évangile de Jean, nous a montré que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse comme lequel la vie était même. Et ayant reçu ce message, nous avons, avec l'aide des explications, compris en réalité quelle était la vision de Dieu pour nous. Parce que, être humain que nous sommes, nous ne pouvons pas être sauvés par nos propres efforts. Et cela étant, Dieu a envoyé quelqu'un pour nous racheter, pour nous sauver. Et il dit que celui-là qui croit en cette personne, qu'il a envoyé, qu'il accepte dans sa vie, que ce dernier aura la vie était même. Et j'ai cru en cette parole de Jean, j'ai cru en l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est le sang du Christ qui peut nous sauver du péché. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés du péché. C'est le prix fort que Dieu a payé pour nous, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et celui qui croit en cette parole est déjà sauvé. Et j'ai cru en cette parole, et ayant cru en cette parole, j'ai compris également que la volonté de Dieu, c'est pas que nous ayons encore la conscience du péché, mais que nous soyons délivrés de cette conscience. C'est en ce sens que Jésus pourrait dire que voilà, ceux-là qui sont chargés, fatigués, venez vers moi, je vous donnerai du repos, je vous déchargés. Et l'évangile qui m'a beaucoup, qui m'a suscité aujourd'hui, qui me montre, qui me confirme aujourd'hui que je suis sauvé, et qui se trouve dans l'évangile de Jean 53 verset 6, qui nous disait que nous étions tous errants, comme des brevies. Et chacun suivait sa propre voie, et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions déjà perdus, mais Dieu est venu envoyer Jésus, Jésus est venu pour nous racheter, pour nous ramener vers le péché de notre salut, vers lequel elle traverse son sang. Je crois beaucoup que le salut se trouve en Jésus. Je crois que, par la fois, Dieu m'a sauvé en Christ. Dieu m'a sauvé en Christ. Je ne suis plus pécheur. Je ne suis plus pécheur, parce qu'il est écrit toujours dans l'évangile d'Esaïe, et 44 verset 22, que Dieu efface mes transgressions. Il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Je crois que Dieu m'a racheté, et c'est pour ça que je lui rends grâce de ce qu'il m'a donné, de croire, de croire en cet évangile du salut. Et je bénis beaucoup le nom de l'Éternel pour tout ce qui s'est fait durant toute la conférence, parce qu'elle m'a été beaucoup, beaucoup bénéfique, d'abord pour mon salut. J'ai pris conscience que je suis sauvé. C'était un grand pas pour moi, parce que je ne réalisais pas cela. Mais à travers ce séminaire, j'ai surréalisé mon salut à Christ. Je l'ai réalisé, et je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour moi, parce que Christ a payé l'oubli, et la parole de Dieu l'a déclaré. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Mon péché a été effacé devant Dieu, et je rends grâce vraiment pour cet immense cadeau, pour ce bonheur que le Seigneur m'a accordé à travers ce séminaire, à travers l'Évangile prêché. Et aujourd'hui, je crois que je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Et mon désir le plus ardent, vu la grande joie que le Seigneur m'a accordé de recevoir tout au long de ce séminaire, mon désir ardent est de propager également ce salut autour de moi. Que ma famille également soit sauvée. Comme l'a dit l'Évangile selon Actes, que si tu es sauvé, ce n'est pas toi seul qui es sauvé, mais toi et toute ta famille. Je crois également que le Seigneur qui, dans son infini amour, a accepté de me sauver, m'a donné la chance d'être sauvée, peut également sauver ma famille et tout le reste. Et c'est tout ça, aujourd'hui, je m'engage beaucoup à répondre à cet Évangile du salut autour de moi, et à être toujours dans la paix, dans la joie et à travailler également pour le salut, dans le but de voir la joie, la joie de Dieu se répandre autour de moi. Et je bénis beaucoup l'initiative, la mission qui a contribué à ce changement dans ma vie. Et je prie beaucoup que le Seigneur est comme davantage au-delà de les attentes. Voilà, lorsque nous récapitulons ce que j'ai pu garder tout au long de ce séminaire. Et je suis vraiment heureux. Et je vous remercie que Dieu vous bénisse.